Et salut à tous c'est Angel038 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farmix Simulator 17. Et donc depuis la dernière vidéo que je vais faire j'ai rajouté pas mal de mods. Je sais pas si on va pouvoir les voir ici, j'ai pas l'impression. C'est pas grave. J'ai ajouté pas mal de mods sur le jeu, notamment des véhicules. Et particulièrement le petit Peugeot Beeper ici. Qui est plutôt bien foutu. Ensuite au niveau des véhicules, pour tout ce qui est champ, etc. J'en ai ajouté aussi, mais pour l'instant j'avoue que je m'en sers pas forcément. Donc du coup, on continue à tourner avec les véhicules de base. Peut-être baisser un petit peu le son du jeu, n'est-ce pas ? Parce que quand même, on est pas sûr. Donc là on a notre champ qui est en train d'être moissonné là-bas. Et on va aller préparer le champ pour la suite. Allez vas-y Gaston, fais-toi plaisir. Voilà, c'est parti. Et lui, ben pareil, on va continuer à nous semer le champ. Et donc nous, on a notre remarque ici. On va aller vider notre moissonneuse là-bas. Qui est en train de ramasser, je sais plus ce que j'ai planté ici. C'est une bonne question. Merci de l'avoir posé. On va tout de suite aller ramasser, hop là, sans gêner le mystère, le mystère, la moisson, hop là. Ouh là, ça y est, on s'est fait la moissonnure. Angel 038, le mec qui est aussi bon en train de conduire un tracteur que de conduire une formule. Ah, sa poule noire, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que j'ai semé là-dedans ? Peut-être du colza. C'est peut-être du colza. L'ouvrier C est bloqué par un objet. Ben c'est moi quand même. Alors je vais bientôt acheter Farming Simulator 2017 et puis du coup on pourra faire du multi avec Jeff et Depielo ou même avec d'autres abonnés. Si vous avez Farming Simulator 2017, que vous y jouez et que vous avez envie de faire du multi ou que vous voulez m'inviter sur votre map, il n'y a aucun souci. Je viendrai avec plaisir et puis on tombera quelques épisodes chez vous. Il n'y a aucun souci. Franchement, alors. L'utilité, en fait je m'en fiche. C'est quoi que je suis en train de semer ? Je ne me rappelle plus. J'ai dû semer, ouais c'est ça, j'ai dû semer du colza. Donc du coup, actuellement sur le marché, le colza, il est plus intéressant d'aller le vendre chez Downton Bakery. Et ben allez, on y va. On retourne sur la remorque, sachant qu'en plus il va bientôt faire nuit. Activer les giros et puis allumer les lumières aussi. On ne peut pas allumer les lumières. Alors, ok, je peux décharger aussi sur mon silo. Mais bon, on va les décharger à l'endroit qui est prévu à cet effet. Ouais, sauf que je n'ai pas de blé, j'ai du colza mon garçon. On passera pour le blé. Allez, on fonce. Ah, c'était peut-être juste... Ouais, c'est 15h. En fait, ce n'était pas la nuit, c'était juste qu'il y avait des nuages. Donc j'ai ajouté des mods, effectivement. Et donc, je disais, des véhicules. J'ai mis le Peugeot Beeper, j'ai mis un 4x4. Oups, c'était ici. Il a eu l'air. Un 4x4 de la marque américaine GMC. Et puis, quelques... Enfin, des packs de tracteurs de la marque Masséfergus. On va les faire un tour. On va les... Chez le marchand, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai recruté. Et puis une map, la map Vieille France. Une marque qui est très très lourde. Alors, décharger... Une map qui est très très lourde. En fait, il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de végétation. Et ce qui fait que la map, elle a besoin de pas mal de ressources pour fonctionner. Mais sinon, elle est sympa. Soit dit, temps passant. Elle est plutôt cool. Après, encore une fois, pareil. Je pense que... En multi, ça serait carrément mieux. On va au shop. Je vais vous montrer un peu les... Les différents véhicules que j'ai rajoutés. Avant de retourner voir nos champs. C'est vrai que farming, c'est quelque chose, comme on disait avec Jeff et des pylos. C'est quelque chose qui est relativement répétitif. Enfin, tu sèmes, tu récoltes, tu vends. Tu sèmes, tu récoltes, tu vends. Ouais, c'est vrai. Après, j'imagine que quand on joue à plusieurs, ça a un autre intérêt. Il y a peut-être aussi des challenges qui peuvent avoir lieu, j'imagine, peut-être, avec d'autres personnes. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il nous est proposé maintenant au shop. Alors, voilà. Dans les moissonneuses, par exemple. J'ai rajouté... Donc, c'est marqué quand c'est des mods. Alors, il faut que je retrouve parce que quand c'est des mods, c'est marqué, c'est bizarre. Alors, c'est peut-être pas marqué, mais en tout cas, ouais, c'est bizarre. Il me semble, pourtant, avoir... Bon, en tout cas, il y a tout un pack Krone que j'ai rajouté. Là, on voit ici, donc, le fameux Peugeot et les GMC. Voilà, on a toute une gamme Krone qui est assez complète. Il faudrait que je vous mette les liens des mods que j'ai pris, les élévateurs en Manitou, par exemple. Il y a vraiment énormément d'éléments pour tout ce qui est... Enfin, après, moi, je n'y connais pas assez. Je ne suis pas assez calé dans le milieu, si vous voulez. Voilà, donc, vous avez vu à peu près tout ce que j'ai de disponible dans le shop. Oula, ça y est, il fait nuit. Vite, rentrons à la ferme. Allumer la lumière, F. Hop là. Allez, on va retourner à la ferme et on va aller rejoindre nos... nos ouvriers, voir s'ils ont fini le taf. J'ai vu qu'il y en avait un qui avait terminé. Et euh... Et donc, on va voir un coup d'entretien des véhicules 4570. C'est une blinde, cette histoire. Assez de ne pas louper, là. Le virage pour y aller. C'est un minimap, c'est facile. C'est la route qui prend à gauche et qui traverse la voie ferrée. Là, on est en train de longer la voie ferrée. Alors du coup, j'ai réussi à trouver une solution pour pouvoir tourner ces épisodes avec une luminosité qui est un peu plus, entre guillemets, agréable. Alors pour la petite astuce, pour ceux qui veulent faire des vidéos sur ce jeu et qui ont le même problème que j'ai eu moi sur les trois premiers épisodes. Grosso merdo, en fait, il faut faire... il faut mettre le jeu en mode fenêtré et puis un record avec un autre logiciel. Alors moi, je recordais, du coup, avec le Shadowplay. Le truc de Nvidia, là. Mais en fait, il... Enfin, on va dire que c'est plus suggéré, entre guillemets, de le faire avec... Avec un autre logiciel tier, alors si vous utilisez Action, ou alors Camtasia, ou alors OBS. Alors personnellement, moi, j'utilise du coup Xplit, qui peut servir aussi pour faire du record. Donc voilà, on arrive à notre petite ferme. La petite ferme, c'est même pas dégueu, là. Là, on a un champ de blé qui a l'air d'être prêt à être labouret, enfin récolté. Donc on peut-être envoyer... Peut-être envoyer Pépère, là. Alors l'autre, on s'en fout. Oui, il a fini. On va l'envoyer au Turban, à l'autre côté. En fait, tous les champs sont prêts, quasiment. Il serait peut-être intéressant que j'aille vider. Ah oui, j'ai mis le temps en accéléré, 120, vous avez vu. Ce qui permet à ce que les nuits ne durent pas une éternité. Sinon, c'est vrai que c'est un peu chiant. Alors là, ça y est, je suis en train de mettre l'armor qui emporte feuille. C'est la fête au village, ça, je peux sortir par devant ? Ben oui, ça passe, c'est impeccable. On va aller vider cette moçonnouse. Comme ça, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Ouh là, putain, ça fait deux fois que je me fais la bêtaillère. Je vais finir par me faire une gueule. Donc voilà, c'est en train de vider tranquillement le merlier. Hop, voilà. Comme ça, du coup, on peut se barrer et puis aller... On peut aller faire autre chose. C'est que ça braque d'un coup, ces affaires. Alors là, on va décharger ça ici. Comme ça, je peux aller faire autre chose rapidement. Ouais, le roi du tracteur, c'est Bibi. Il est quand même bien dégueulasse, ce tracteur. Moi, je n'ai toujours pas trouvé comment on faisait pour nettoyer. Là, on est où, l'autre, là-bas ? Il a fini de semer. Lui, il ramasse. Lui, il fait son truc. Il a fini de semer. Il y a une rotation des champs, mon copain, je ne te le dis pas. Hop là. Alors, pour changer, on va sélectionner la seconde. Comme ça, on va mettre ça, comme ça, on pourra faire des bottes de foin. Donc là, c'est en train de moissonner tranquillou. Et là, c'est en train de préparer le terrain pour la suite. Donc l'autre, là-bas, est en train de semer. Du coup, ça se passe plutôt pas mal. Ah, du coup. Alors, comment ça marche pour faire des animaux ? Tiens, ça me dit ça, je vais le poser. Voyons, parce qu'on a un poulailler, là. Comment ça fonctionne, cette histoire ? Ça doit avoir une notion de graines à donner ou quelque chose comme ça ? Là, il y a des oeufs, on ramasse les oeufs. Alors, les oeufs, on ramasse les oeufs. Salut les poules. Une pépite d'or ? Cette région semble regorgée d'or. Essayez de retrouver les 99 pépites d'or restantes. Ah, en plus, il y a des trésors cachés. Très drôle. Bah alors, Galinta, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe bien ? Il n'y a pas d'autre chose qu'on peut faire dans ce poulailler, en fait. Donc là, c'est le merdier, elles font des oeufs et voilà. C'est tout. Ok. Ok. C'est cool. C'est très cool. Ah, les oeufs, ça se voit ? Non, ça ne se voit pas. Les patates, les petits pois, on peut faire du fumier. Ah, attends, si, il n'y a pas des collants. Non, les oeufs, non. La laine. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est, ça. Filature. C'est en train de monter, mais à une vitesse. Ça, ça marche bien, cette affaire. Ouais. Ok. On va faire un tour dans notre magasin avec notre superbe peau. Jojo Beeper, bien sûr. On va voir ce qu'on pourra acheter pour faire évoluer notre ferme un petit peu. Parce que du coup, on a... Oh, le drift. On ne peut pas allumer les phares tant qu'il ne fait pas nuit. Tant que le jeu n'a pas décidé que tu pouvais allumer les phares, c'est mort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un peu Jo Beeper, pas électrique. Non, c'est un pollueur, celui-là. Ça, si on n'est pas bien, il y arrive. Magnifique. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Catégorie... Racheuse de pente de terre, charouille, épandeur, tracteur, barbe ou coupe, racheuse de betterave, cultivateur, épandeur de fumier, épandeur à fumier, chargeuse avant, tracteur, arcileuse, remorque à grain, pulvérisateur. Et là, tu te rends compte qu'en fait, tu ne comprends rien, rien, c'est tout ce qu'il y a à l'agriculture. Et là, comme un con, bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? Honnêtement, je n'en sais rien. Si, on peut peut-être s'acheter une tronçonneuse pour aller couper du boulot. Bon, elle fait tout le même prix. La tronçonneuse permet d'abattre des arbres. Waouh. Jochette. Équipement forestier. Cette machine permet de couper les souches d'arbres. D'accord. Cette psy permet d'abattre les arbres. Ok. Le véhicule permet de transporter les troncs d'arbres. Ok. Cette machine sert à planter les arbres. Ok. Ah, il y a le scorpion, un truc de fou, ça. Il y a du sacré matos, ça. Mon TGS, montée, équipe. Il y a du sacré matos, ça. Ça, c'est l'engin qui va bien pour aller démonter des arbres. Ok. Bon, on a déjà acheté une tronçonneuse. On va commencer par là. Allez, on va rentrer à la maison. Allez, la pyroua est terrible. Bon, on va rentrer à la maison. Notre casse-bois est juste derrière. On va couper à travers le champ. Est-ce qu'on est désormais ? Ah tiens, c'est l'occasion d'aller tester notre feu, on va tester notre tronçonneuse. Non. Non, on va pas couper la boîte d'une panthèse. Ok. En fait, il faut acheter un champ et des arbres, c'est ça ? Enfin, acheter une fois ou quoi ? Un champ et des arbres. Donc, j'ai une petite tronçonne. Il a quand même qu'il y en a. Le mec est en train de galérer. Ah, il y a de la pluie ? Bon, bref. Il n'y a pas ça. Il y a de la pluie ? Où ça va ? Qu'est-ce que c'est que cette météo de merde ? Il me sort de la pluie. Et là, je suis chez moi. Je peux couper l'arbre ? Ça s'appelle un fail. Bon, écoutez, à mon avis, là, on arrive à un point dans le jeu où je pense que le Nilti serait bienvenu. Donc, je pense que sur cette série Farming Simulator, on va stopper là. Non pas que ça ne m'intéresse pas, mais en solo, ce n'est pas forcément très passionnant. Donc, je reviendrai avec des vidéos sur Farming Simulator dès que soit j'ai le jeu et que je suis invité sur une partie où je trouve une map en multi et qu'il y a des choses à faire et que ça devient intéressant. Ou si on fait du gameplay avec Jeff et des pieds-loups sur ce même jeu. En tout cas, j'espère quand même que ça vous aura plu. C'est vrai que ce n'était pas forcément très passionnant. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne, que ce soit Motorsport ou le reste. En attendant, portez-vous bien. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501